Salut salut comment allez vous c'est 2geeks1game et je suis parti pour une vidéo de Dead Island Epidemic Oui Donc en effet Dead Island on crée un nouveau jeu Enfin la série Dead Island on crée un nouveau jeu Dead Island Epidemic C'est un MOBA Pour ceux qui connaissent League of Legends ou Dota ou ce genre de jeu qui correspondent au même style J'ai déjà essayé le scénario Enfin l'introduction rapidement que je n'avais pas besoin de vous montrer parce qu'elle n'est pas si intéressante que ça Vu qu'elle apprend à jouer en quel que soit Et donc là je vais me lancer une partie en multijoueur dans le mode scavenger c'est en PVP Et vous allez voir c'est très sympa donc par contre on risque d'avoir un petit peu d'attente pour rechercher des parties Donc le jeu est en bêta et pour ceux qui possèdent les 2 anciens Dead Island Normalement vous avez dû recevoir des clés gratuitement sur votre sim donc vérifiez Pour les autres vous pouvez peut-être les demander pour avoir le jeu en bêta Normalement ça se fait souvent je n'ai pas vérifié désolé Ce qui est sûr c'est que c'est assez sympa et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne Donc pour vous parler un peu du mode tant qu'à faire vu que là actuellement j'ai un peu de temps Donc on commence le jeu donc en gros c'est 3 équipes de 4 personnes qui vont devoir se battre pour des ressources Donc le principe c'est qu'au début vous êtes en dehors de la map et il va falloir rusher jusqu'à l'entrée de la map pour vous retrouver dans l'arène Où en fait se trouve un maximum de zombies Le but étant de capturer des drapeaux et de ramener des caisses de ravitaillement jusqu'à votre véhicule Et sans mourir parce que quand vous mourrez vous laissez toutes ces caisses qui peuvent être récupérées par les 2 équipes adverses Et à part ça vous pouvez aussi tuer des zombies pour récupérer ces caisses Et tenter de ramener un maximum de caisses de ravitaillement pour gagner Sachant que le vainqueur est celui qui l'a fait en premier Et il y a 3 succès à chaque fois C'est celui qui a passé en premier la barrière La barrière étant la limite de l'entrée de l'arène Ensuite il y a celui qui remplit le camion à ras bord le plus vite possible Donc le camion à ras bord c'est la moitié de la barre de ravitaillement Et ensuite il y a celui qui gagne Et bien sûr tout ça nous fait gagner des points etc Pour faire évoluer nos armes et nos personnages Donc moi je vais jouer Amber Que j'ai débloqué C'est dans le langage courant des MOBA un support C'est à dire que ses attaques sont principalement basées sur l'aide Donc elle peut soigner Elle peut mettre un écran de fumée Et faire de la phéromone qui va faire en sorte que tous les zombies se tapent entre eux Et du coup ça peut être un avantage Parce que ça peut taper les ennemis au lieu de nous etc De toute façon je vais vous montrer ça Si la dernière personne daigne accepter la partie Vas-y fais-le Vas-y Tu parles la phare Allez C'est pas moi hein Ouais c'est bon Et voilà c'est parti Donc 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 vous allez voir ce que ça donne Franchement c'est vraiment sympa Enfin moi en tout cas ça me plaît vraiment Ça m'énerve ce message team en bas à droite à chaque fois Donc j'espère que vous aurez compris les règles Parce que j'avoue que c'était pas très clair Mais vous allez voir pendant que je joue ce que ça donne D'ailleurs je me demande si la vidéo s'est pas coupée là Enfin la vidéo de mon écran Vu que je suis en chargement Et que ça m'affiche plus Voilà du coup je l'ai relancé On verra ce que ça donne Donc 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 il faut savoir que là va falloir Donc là je suis avec mon équipe Donc tout le monde peut avoir un personnage différent Comme vous pouvez voir chacun a des armes différentes Parce qu'on peut les améliorer et les crafter Un peu comme dans le vrai Dead Island Donc elle elle a des griffes Lui il a une pagaie comme moi mais avec des clous Et lui il a je crois un flingue Donc ouais on possède aussi un flingue On peut changer d'arbre avec la touche C Donc ça c'est mes sorts que je lui disais Donc un coup de couteau qui stunne un peu je crois Ouais qui réduit en fait la résistance des ennemis Quand je les touche Un heal Un écran de fumée Et l'effet romane Qui est l'ulti entre guillemets De mon personnage Donc je vais commencer par le heal Qui est assez utile d'ailleurs Allez On a aussi un dash Je sais pas si vous avez vu Je peux faire une roulade sur le côté pour esquiver 4, 3, 2, 1 Voilà là le but c'est d'aller le plus vite possible Donc bien sûr les zombies N'ont pas de cible prédéfinie Ça peut être vous comme vos Vous comme les autres équipes Il peut être ciblé par les zombies Avec bien sûr des zombies spéciaux Un peu à la Left 4 Dead 2 Et à la Dead Island Ils avaient déjà des zombies spéciaux Oh succès Donc là le but étant de destroyer la barrière Le plus rapidement possible Hop un petit heal Comme vous pouvez voir c'est assez bourrin comme jeu Surtout quand il y a beaucoup de zombies Et c'est ça qui est sympa Yes Et voilà là normalement Si je me souviens bien Là on a entré déjà dans la map principale Quasiment Au bout de ce chemin Oh Voilà donc ça c'est notre véhicule Et chacun en a un Vous pouvez le voir sur la mini map En haut à droite de mon écran Donc là le but c'est de se balader en équipe Pour aller récupérer de la ressource Et c'est assez basé sur les graphismes Euh sur les graphismes Sur les décors de Dead Island 1 et 2 Donc Dead Island et Dead Island Riptide Maintenant je vais arrêter de parler Et je vais vous laisser observer Oh putain ça c'est mauvais ça Oh oui Voilà ça c'est ce qu'on disait Voilà ça ce sont les ressources Qui nous permettront de gagner Là par exemple j'en ai 15 Et après le but c'est de les ramener jusqu'à son camion Alors je vous préviens Comme j'ai la caméra située sur le haut de mon écran Ça risque d'être dur de voir Des fois en haut Donc si je fais de la merde vers le haut C'est normal C'est parce que j'y vois rien Donc là on est en train de capturer un drapeau Ce drapeau qui rappellera des ressources Toi tu vas crever Donc ce qui est intéressant en fait C'est que contrairement aux autres moobas traditionnels Donc comme je citais League of Legends d'Otah Au lieu d'avoir des lignes Tout est basé plutôt sur le teamfight C'est à dire le jeu d'équipe Et c'est vrai que c'est plus intéressant de jouer en équipe Enfin même s'il faut parfois se séparer un peu Parce que finalement On a quand même tous les zombies à se tabasser Genre il a une queue Ah il est muté c'est ça C'est énorme Je crois que ce joueur a un personnage muté Parce que ouais il y a plusieurs versions de notre personnage Normal, renforcé Et muté si j'ai bien compris Et ça change un peu le gameplay Là par exemple il y a des ennemis Donc c'est le moment de les défoncer Oula, désolé pour le petit lag Hop là, allez Un mort Comme on peut le voir c'est un peu le bordel Et comme je disais voilà Des fois ce qui est marrant C'est qu'on va devoir se battre contre nos alliés Ah Contre nos ennemis Et les zombies en même temps Parce qu'il y en a partout C'est pas un peu C'est génique C'est génique C'est out of control Quite a price To me What if you ask me Voilà lui il a fait le malin Du coup ils vont se faire dépouiller Là c'est marrant c'est qu'il y a des 3 équipes en même temps Donc c'est assez beau hein J'aime bien Nice ça c'est bien ça Elle moi toi Alors là par exemple je suis un peu Dans la merde Parce que je me Ah bon Je crois qu'il est temps de se replier là et d'aller Oups Récupérer mon drapeau Parce qu'on se le fait voler En plus j'ai 46 kays sur la petite queue je pense aller ramener Donc bien sûr tuer des zombies rapporte de l'expérience Et nous permet d'améliorer nos sorts Comme là par exemple Je peux monter celui là Là par exemple j'ai intérêt avec mes 80 caisses D'aller les ramener jusqu'à mon véhicule D'ailleurs je commence à souffrir D'ailleurs on peut remarquer que plus je porte de caisses Plus je suis alourdi Donc mes déplacements sont vachement réduits Donc là il faut que je dépose Voilà Donc on peut voir que la barre ici là Augmente au fur et à mesure Voilà Donc actuellement on est en train de gagner En espérant que ça continue Haha Je peux aussi jeter mes caisses Donc là le but ça va être de récupérer le point Et de le défendre au maximum Contre l'ennemi Surtout que là normalement il y a des zombies qui vont apparaître Désolé mais ça me gêne le message à droite Donc là c'est bien on a récupéré le point Il faut savoir qu'en moyenne les parties que j'ai pu faire dure 20 minutes Donc ça va c'est assez raisonnable parce que du coup c'est pas très long Après ça dépend aussi de notre jeu Mais comme le jeu est obligé d'avancer Parce que c'est un but de capture de points et de ressources C'est ça qui fait Oh là là en bas On va faire voler notre point là Quand on peut le remarquer Alors on est déçu On a pas le point Ouais ça c'est ce que je disais Il y a des phases comme ça Où des fois On se retrouve à tuer des zombies ensemble Alors que normalement on est contre Ah 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 Comme vous avez pu le voir Donc d'après ce que j'ai pu voir Parce que j'ai déjà un peu joué légèrement Quand le personnage est en mode zombie là Comme elle Qui est mutée Elle possède des pouvoirs différents du personnage normal Donc c'est assez intéressant comme système Mais après je vous avoue que j'ai pas tellement regardé le jeu plus que ça J'ai juste fait le tutoriel et une partie hier Donc je ne sais pas trop comment ça se déroule Pour débloquer ses personnages par exemple D'ailleurs je m'excuse si je vous regarde pas encore une fois Je sais que des fois ça peut paraître dérangeant Parce que je regarde plus l'écran que vous Mais c'est assez difficile de garder les yeux sur la caméra Et le jeu en même temps Surtout que là Si je le lâche je me fais dégommer Oulala Voilà Donc ça c'était une horde Donc en gros il y a un boss Et ça lâche énormément de ressources Comme vous pouvez le voir Là il faut avouer que j'ai une équipe qui joue vraiment ensemble C'est assez sympathique C'est très dynamique Et ça joue pas mal Du coup là actuellement on est en train de gagner Donc la barre bleue c'est ce qu'on a déjà déposé La barre grise c'est ce qu'on peut déposer C'est à dire ce qu'on possède entre tous les joueurs Donc voilà donc là on a débloqué Le full truck C'est à dire que On a gagné un succès Qui nous donnera plus de points de victoire A la fin We're about to lose the supply point Donc là on est en train de dégommer l'autre équipe Je me trompais de bouton depuis tout à l'heure Lui il m'aime pas trop Là on est en train de voler le point des autres joueurs C'est sympa C'est du coup Donc là du coup le point nous appartient Mais on s'est fait voler l'autre Là on est en train de se faire attaquer au camion Donc je vais aller aider mon pote Oulala ça fait mal ça Allez les gars faut monter là On y va Enfin en tout cas moi ça me plaît vraiment Même s'il n'y a pas beaucoup de personnages jouables pour l'instant Ça suffit Et actuellement le mode de jeu je le trouve vraiment très sympathique En tout cas je m'amuse bien Là faudrait battre la orne Parce que si on bat la orne Normalement on a gagné Voilà c'est ça C'est là normalement Voilà c'est là Là on possède assez de loot Il suffit juste de le ramener maintenant Comme vous le voyez on est pas très agile avec toutes ces caisses sur le dos Mais bon Comme on devrait avoir gagné Oulala main Je suis content de vous faire une petite victoire pour cette première vidéo C'est assez sympa Et voilà il essaie de nous voler Donc oui parce qu'on peut voler les ressources des autres dans leur camion Et voilà Donc là on a plus qu'à défendre notre camion Et s'ils viennent pas récupérer nos ressources pour nous les enlever Bah on a gagné Et voilà Nice Et voilà on part avec notre camion plein de ressources Et c'est gagné Et voilà Donc ça c'est la récupérative de ce qu'on a fait Donc voilà Là on a fait une victoire parfaite Vu qu'on a détruit la barricade en premier On a atteint le full strike en premier C'est à dire on l'a complété en premier à la moitié Et on a été les premiers à terminer la partie Donc on a complètement gagné Après vous pouvez voir le scoreboard Donc on peut voir que moi j'ai fait 3 kills, 0 mort C'est pas mal Et j'ai ramené 141 de survie Et j'ai tué 85 zombies Et j'étais niveau 12 Voilà Donc ça c'était la petite victoire Bon Bon bah Le jeu a bugué Je sais pas pourquoi Mais en tout cas voilà Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Et que le jeu vous plaît Moi en tout cas Je suis vraiment satisfait de ce que ça donne C'est vraiment très intéressant Et assez sympa En tout cas moi ça m'amuse pas mal Quoi d'autre ? Bah si vous possédez les Dead Island Allez vérifier Normalement vous posséderez des clés bêta Vous pouvez peut-être en demander sur leur site internet C'est possible souvent ils font ça Et si jamais vous possédez le jeu N'hésitez pas à vouloir jouer avec moi Je serai apte à le faire Peut-être pas pour des vidéos Mais peut-être en dehors en tout cas Ça c'est sûr Au pire s'il y a 4 joueurs On peut toujours s'organiser une partie à 4 Pour la chaîne Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à partager et à aimer cette vidéo Je répète souvent le mot vidéo C'est un peu bizarre Ensuite n'hésitez pas à nous suivre Sur la page Facebook aussi Que j'essaye de maintenir le plus actif possible Mais surtout je poste des vidéos Avant même qu'elles soient sur Enfin quand elles sont sur Youtube Donc comme ça vous pouvez avoir le lien Et en tout cas je vous dis à très bientôt Pour une autre vidéo Qui sait peut-être d'être en épidémique Peut-être d'autres choses Qui sait Et en attendant portez-vous bien Allez ciao